C'est Small Faces, on va y arriver, Gilles ! Voilà, vite fait, vite fait, parce qu'on est toujours pressé, c'est la variable d'ajustement, c'est l'album History, voilà. Donc, au mois de décembre dernier, j'ai vu un film britannique excellent, il est sorti il y a quelques années, ce qui s'appelle We Want Sex Equality, c'est en fait le titre de la version française, ça. Mais il y avait dans la BO les titres de cette époque, et entre autres Small Faces et bien d'autres. Et donc, voilà, j'ai voulu parler un petit peu de ce groupe, vite fait. C'est un groupe britannique des Sixties, mené par Steve Marriott et Ronny Lane. Ils étaient parfaits représentants des mods, tout comme les Wu et Lee Kings par exemple. En 65 donc, ils forment Small Faces, ils recrutent leur ami Kenwood Jones et un organisme Jim Whitstone. Ils débutent dans les bars locaux et commencent à faire un nom dans le milieu, en se faisant alors remarquer par Deska, la marque de disque qui les signe. Le groupe choisit son nom Small Faces en raison de la petite taille de tous ses membres. La musique du groupe s'inspire du répertoire rythman blues américain. Et le premier single qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Watch I Gonna Do To Break It, rentre dans le top 15 des singles du Royaume-Uni. Et pour ce titre, Small Faces a emprunté le rythme de guitare Everybody Need Somebody To Love de Solomon Bork, qui reprendront les Stones et après, je ne sais plus comment ils s'appelaient, les Blues Brothers. All or Nothing, c'était leur cinquième single qu'on a entendu les semaines dernières. Voilà, voilà. En 68, Small Faces sortiront leur album le plus important avec Hot Guns Nuts, Gone Flakes. Ce disque est considéré vraiment comme un classique et restera numéro 1 pendant des semaines. Mais ils ne l'ont pratiquement pas joué parce que c'est vraiment un album studio trop difficile à faire sur scène. Finalement, en 69, ils se séparent. Et Small Faces, Sylve Marriott de Small Faces, part fondée Humble Pie avec Peter Frampton, un jeune connu. John Giddleway. Voilà, par exemple. Et les membres restants du groupe, Lane Jones et McLaghan, s'associeront avec les ex-musiciens du Jeff Beck Group pour former Faces. Les plus Small Faces, c'était Faces. Avec certains inconnus comme Rod Stewart, Ronnie Wood, qui ont fait quelques petites choses après ceux-là aussi. Merci Gilles pour cette chronique, on a réussi, t'as vu. Les Faces, effectivement, c'est un super groupe, avec un super groupe en style de grands artistes qui se réunissent ensemble, très clairement. C'est mon ami Laurent Fuma qui adore ce groupe. Je te salue, Laurent, si tu nous écoutes. L'île Déserte ! L'île Déserte, on n'est plus là.